Elle, c'est Mireille. Coucou Mireille, c'est une abeille sauvage. Contrairement à l'abeille à miel, elle ne pique pas et vit en solitaire. Avec ses petites ailes, elle participe à la pollinisation et contribue à la production de 80% des fruits et légumes que nous consommons. Beau boulot ! Mais les abeilles sauvages comme Mireille sont menacées. En 30 ans, 80% des insectes auraient déjà disparu en Europe. Alors, pour les protéger, nous, les dorloteurs d'abeilles, créons des dorlotoires dans lesquels Mireille peut pondre ses oeufs. L'automne venu, nous récupérons les cocons pour les bichonner bien à l'abri des prédateurs et des parasites avant d'en renvoyer une partie chez vous et une partie chez un nouveau dorloteur à proximité. Parfait pour leur écosystème. Comme ça, une fois qu'elles se réveillent au beau jour, elles ont la pêche, les bébés Mireille ! Ça vous parle ? Alors, bonne nouvelle ! Votre entreprise peut s'engager concrètement dans la défense de la biodiversité et aider notre Mireille. Et toutes ses copies. Comment ? En finançant un ou plusieurs dorlotoires. Là, deux possibilités. Nous gardons ces abris à votre effigie dans un lieu préservé et sélectionné par nos soins. Rassurez-vous, nous envoyons régulièrement des nouvelles et des photos de vos abeilles. Ou vous installez ces abris sur votre site et désignez des collaborateurs qui assurent la récolte des cocons et nous les envoient à la fin de la saison. De vrais moments de partage pour fédérer vos équipes autour d'un projet écologique. C'est vous qui choisissez. Dans les deux cas, vous recevrez un bilan chiffré sur votre impact et des sachets de graines personnalisés. Zzzz ! Leurs fleurs riches en pollen sont parfaites pour nos abeilles. Bref, tout ce qu'il faut pour communiquer au mieux sur votre engagement auprès de vos clients et collaborateurs. Vous pouvez réellement changer la donne et offrir un nouveau souffle à la biodiversité locale. Ah, Mireille nous bourdonne dans l'oreille qu'elle vous adore déjà. Oh, Mireille. Sous-titrage Société Radio-Canada